Ce chien regardait tous les jours dans le collecteur d'eau pluviale et lorsqu'il a été ouvert, les gens ont été choqués. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Chaque jour, ce chien regardait dans un collecteur d'eau pluviale et lorsqu'il a finalement été ouvert, les spectateurs ont été horrifiés de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Regardons l'histoire. Les chiens errants sont menés courantes dans de nombreux pays. Cependant, un chien en particulier a captivé les badauds par ses actions. Un chiot errant, hirsute et sale, se promenait dans les rues en Turquie. Ce qu'il faisait tous les jours en cherchant de la nourriture ou de l'eau. La journée avait commencé normalement, le chien trottinant dans la rue, remuant la queue à tous ceux qui le regardaient. Bien que vivant dans la rue, ce chien était très sociable et aimait jouer avec les animaux des passants. Il marchait dans une certaine rue lorsqu'il a senti une odeur savoureuse. Il a suivi son odorat jusqu'à s'arrêter devant une boucherie. Il regardait à travers la vitre les clients qui achetaient d'énormes côtelettes de viande pour leur dîner. Ce n'est qu'en regardant la nourriture que le chien s'est rendu compte qu'il avait faim et son ventre s'est mis à grogner bruyamment. Une jeune femme, Annie, était en train de payer deux énormes steaks à l'intérieur de l'établissement. Elle a remercié le boucher et est sortie de la boutique après avoir terminé. Elle s'est mise à marcher dans la rue en direction de sa maison lorsqu'elle a entendu un gargouiller et un gémissement. Lorsque la jeune femme perplexe a jeté un coup d'œil autour d'elle, elle a vu le chien errant qui la regardait avec des yeux pleins de tristesse. Elle a compris ce qui n'allait pas lorsque l'estomac du chien s'est remis à gargouiller. Le chien était gris et il avait faim. Dès qu'elle l'a vu, elle s'est sentie mal à l'aise pour cet animal affamé. Elle a regardé ce qu'elle venait d'acheter avant de retourner dans la boucherie et de demander les morceaux ou les os que l'homme refusait de vendre. Le boucher s'est fait un plaisir de répondre à la demande de la femme. Annie est sortie du magasin à la recherche du chien errant. Elle a remarqué qu'il se tenait à proximité et qu'il l'observait. Elle s'est agenouillée sur le sol et attendue avec précaution l'os qu'elle avait obtenu pour lui. Le chien a d'abord été méfiant et ne voulait pas s'approcher trop près de la femme. Mais plus elle lui tendait la nourriture, moins l'animal résistait à l'envie de s'approcher pour obtenir son repas. Finalement, Annie a réussi à gagner suffisamment la confiance de l'animal qui s'est mis à remuer la queue et à accepter le gros os qu'elle lui tendait. Mais au lieu de manger la nourriture sur le champ, le chien l'a ramassé et s'est mis à marcher comme s'il avait un endroit où aller. Déconcertée par la réaction du chien, mais ne voulant pas trop se poser de questions, Annie s'est simplement relevé et a repris le chemin de la maison. Le lendemain, Annie marchait dans la rue lorsqu'elle a remarqué le même chien errant que la veille. Il semblait l'avoir remarqué lui aussi et s'est approché joyeusement d'elle en bondissant et en remuant la queue. Annie a souri devant l'enthousiasme du chien à son égard et a commencé à s'occuper de lui. Malheureusement, la jeune femme avait du travail et ne pouvait pas passer trop de temps avec l'animal. Avant de partir, elle a toutefois pris soin d'acheter des saucisses aux chiens dans un magasin voisin, mais une fois de plus, le chien ne les a pas mangés tout de suite et s'est éloigné à nouveau. Annie était curieuse de comprendre le comportement de l'animal, mais elle n'avait pas le temps de le suivre et devait vaquer à ses occupations. Le troisième jour, elle a retrouvé le chien errant, mais cette fois-ci, il semble qu'il l'attendait. La femme avait commencé à emporter des friandises dans son sac dans l'espoir de pouvoir les donner à ce pauvre chien errant. Elle a souri en s'approchant du chien et lui a donné des friandises qu'elle avait cette fois-ci. Lorsque le chien s'est retourné et s'est éloigné, Annie s'est mis à le suivre. Ils sont finalement arrivés dans une rue animée et Annie a regardé le chien hirsute se diriger vers un collecteur d'eau pluviale. Le chien s'est assis à côté de l'égout et a regardé vers le bas. Il est laissé tomber une des friandises qu'Annie venait de lui donner avant de manger la sienne. La jeune femme était très troublée. Qu'est-ce que le chien était en train de faire ? Les jours suivants, Annie a retrouvé le chien assis à regarder dans le collecteur d'eau pluviale. Chaque fois qu'elle apportait des friandises à l'animal, il en faisait tomber la moitié dans l'égout avant de manger sa part. Finalement, Annie est devenue si curieuse qu'elle a décidé d'aller voir par elle-même ce qu'il y avait de si intéressant dans le siphon. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle a trouvé. Elle s'est approchée de l'égout pluvial en se méfiant du chien qui montait la garde à côté. Mais le chien se contentait de regarder la jeune femme avec curiosité, attendant et se montrant prudent. Une fois qu'Annie s'est trouvée au-dessus de l'égout, elle a regardé vers le bas et a été stupéfaite de ce qu'elle a vu. Elle a saisi immédiatement son téléphone et a appelé les pompiers. Elle avait besoin de leur aide. Environ une demi-heure plus tard, deux pompiers sont arrivés et lui ont demandé ce qu'il se passait. Annie leur a expliqué ce qu'elle avait vu et les hommes se sont rapidement mis au travail. Ils se sont dirigés vers le collecteur d'eau pluviale, mais à ce moment-là, le chien errant s'est mis à grogner. Ne voulant pas se faire mordre, les pompiers se sont arrêtés. Ils ne savaient pas quoi faire, mais heureusement, Annie le savait. Elle s'est approchée du chien avec précaution, rassurant l'animal en lui disant que les hommes n'étaient là que pour l'aider. Elle a ensuite tendu une friandise au chien et lorsqu'il s'est finalement approché d'elle pour la prendre, elle l'a attrapée pour l'éloigner de l'égout et des pompiers. Une fois l'animal éloigné, les pompiers se sont mis au travail et ont ouvert le collecteur d'eau pluviale. À ce stade, comme l'égout se trouvait au milieu d'une rue très fréquentée, une foule s'est formée autour des pompiers pour voir ce qu'il faisait. Après quelques minutes de tension, les pompiers ont finalement révélé ce que le chien errant avait trouvé à l'intérieur des égouts. Dans les bras de l'un des pompiers se trouvait un minuscule chaton. Tous les spectateurs étaient choqués, mais ce n'est pas tout. Le pompier a plongé quatre fois de plus dans le collecteur d'eau pluviale. Chaque fois, il remontait avec un autre chaton dans ses bras. Annie était stupéfaite de ce qu'elle voyait. Elle savait qu'il y avait quelque chose là-dessous, car elle l'avait vu en jetant un coup d'œil. Mais elle ne se doutait pas que cinq minuscules et adorables chatons y étaient coincés. À ce moment-là, le chien errant a réussi à s'extirper des bras d'Annie et a bondi vers les pompiers qui avaient les chatons. Dès que le chien a vu les petits félins, il s'est mis à remuer la queue et à les renifler. Les chatons ont répondu aux chiens par des mounolements. Annie s'est approchée des pompiers et leur a demandé comment de si jeunes chatons avaient pu se retrouver dans une telle situation. Le pompier lui a répondu qu'ils avaient probablement été emportés dans les égouts lors d'une forte pluie, mais malgré qu'ils aient été piégés, ils n'étaient pas affamés. À cette information, Annie a regardé le chien errant. Elle savait que c'était grâce à lui, qui partageait sa nourriture tous les jours, que les chatons avaient survécu. Devant un tel acte d'altruisme, Annie a su ce qu'elle devait faire. Elle a dit aux pompiers qu'elle ramènerait les chatons chez elle pour les élever jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être recueillis. Le pompier a accepté et a donné les chatons à Annie. La jeune femme s'est mise à rentrer chez elle avant de se retourner et d'appeler le chien errant. « Bien béni ! » dit-elle. « Il est temps de rentrer à la maison. » Le chien a bondi joyeusement vers elle. Annie s'est occupée de tous les chatons et lorsqu'ils ont été en âge de déménager, elle a trouvé des foyers aimants pour quatre d'entre eux et en a gardé un pour elle. Elle était tombée amoureuse de ce chien hirsute et ne pouvait supporter de le laisser dans la rue après tout ce qu'il avait fait pour les petits félins. La famille vivait heureuse et ni Fudge le chat ni béni n'étaient inquiets à l'idée de se retrouver à nouveau à la rue car Annie les aimait trop et il les met tous en retour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada